moi je reçois abdel razak à l'ami abdel razak et donc nous allons vous êtes une sorte de philosophe un peu comme moi vous réfléchissez sur le monde sur le monde exactement on va peut-être commencer par la question des femmes alors peut-être oui donc vous êtes quand même de culture islamique aux musulmanes que vous voulez ouais est ce que est ce que est ce que est ce que votre philosophie sur le féminin et masculin elle est elle correspond elle est en phase avec avec l'islam ou est ce qu'elle est elle est décalée moi ma position de façon c'est une position anthropologique une position islamique donc une très bonne éducation dès le départ pour comprendre se préparer à un monde de mariage par exemple de femmes donc dans l'islam ou bien dans une religion par exemple c'est mieux de parler d'une religion et c'est sacré les religions c'est trop sacré donc l'islam exemple c'est ma culture on a tout dit pour gérer les choses d'une façon hyper positive avec l'extérieur c'est à dire les relations avec l'autre et si vous voulez par exemple qu'on attaque le problème de mariage de sexe etc vis-à-vis de l'islam ça c'est un autre sujet c'est un grand sujet qui est trop simple pour les islamistes qui est trop simple pour les religions mais moi je vais donner beaucoup d'analyses sur la religion sur le comportement de l'être vis-à-vis de l'autre ça c'est la meilleure donc je préfère vraiment je sais pas exactement ce que vous voulez ma position il est positif ma position il est trop simple donc c'est l'éducation l'éducation se préparer pour un examen pour l'avenir c'est à dire se sentir responsable de sa vie pour faire des choses bien et se préparer pour l'avenir c'est à dire le paradis donc quand on a une conscience pour se préparer et faire des choses bien dans la vie tout marche bien normalement la vie est trop difficile dans les situations de goût des choses comme ça et dans la religion quand on est imprégné dans la religion dès le départ on est né dans un monde n'importe quelle personne un petit enfant par exemple il est innocent donc ses gènes ses organes et tout c'est 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 la religion parce qu'il connaît rien après on tape après on le programme autoprogramme la personne il suit ce qu'on a dit il faut vraiment être trop trop dur pour la programmation c'est à dire faire suivre les enfants et qu'ils appliquent des choses correctes et trop valables dans la vie c'est c'est à dire ne pas dépasser les normes suivre un code oui bon enfin bon ok alors un autre sujet que sur lequel j'aimerais bien vous soumettre à réfléchir avec vous c'est la question de dieu alors est ce que le dieu qui est présent au sein de la religion islamique pour vous c'est le même dieu que celui qui est au sein au centre dans les gens chrétiennes ou de la religion juive où est ce que c'est où est ce que c'est une autre forme de dieu une autre façon d'être dieu bon je vous remercie déjà je vous ai pas présenté je vous ai pas présenté c'est à dire monsieur jacques albron président télé providence on a eu l'occasion une fois de se voir après une rencontre à la cité internationale j'ai discuté un petit peu sur les dents sur les choses comme ça de la vie sur la voyance sur beaucoup de choses donc moi vous m'avez situé en tant que thérapeute par le compte j'ai fait une formation scientifique je vous ai dit en médecine pratique de biologie du sport donc c'était des laboratoires de recherche qui touchent beaucoup de tomes et respiration système nerveux nos ressources etc maintenant on va partir à interpréter les choses vraiment bien parce qu'au départ vous avez parlé directement des femmes je m'attendais pas à entendre par exemple directement un sujet sur les femmes bon voilà parce que d'abord si vous si on parle de la religion et de la logique d'un comportement à suivre c'est dire sur comprendre la vie comprendre la vie comprendre qu'est ce que c'est que la vie et qu'est ce qu'on fait ici et comment on est crié etc ça c'est une très bonne question maintenant je vais commencer à interpréter les choses de ma façon voilà j'ai reçu une éducation comme tout le monde c'est à dire on est religieux on est on est une leçon pour moi ça s'appelle de la religion c'est à dire c'est à dire que on va partir dans un sens parce que les religions c'est faire quelque chose de bien pour gagner le maximum de points de l'infinité de temps positif pour aller au paradis et ça c'est dit par les religieux comme quoi il y a la vie après la mort et qu'il y a qu'il y a voilà dieu qui va vraiment juger notre vie donc moi par exemple déjà pour faire comprendre les gens qu'est ce que c'est nom dieu donc le nom dieu pour moi c'est un même dieu pour toutes les religions ça c'est trop clair donc c'est un même dieu parce que dieu il signifie pour les adultes quand on comprend c'est une force plus forte qui peut vraiment comprendre tout ce qu'on fait et être jugé etc maintenant moi je vais parler de la vie et après on va on va de suite arriver à la force on va arriver à dire bon c'est mieux donc la vie on est composé scientifiquement donc depuis tout petit on a compris ça que on est des particules des particules vivantes des petites particules il se situe par exemple dans un tableau de classification périodique dans la chimie atomistique il nous connaît la masse jusqu'à c'est à dire on a classé les plus petites particules par un ordre il ya des lois il ya des liaisons atomique ionique etc entre les particules pour former et etc etc donc l'être humain et les constituer par des particules par des matières et les matières ils existent dans la nature aussi il ya beaucoup de matières et donc on est différent par exemple il ya des animaux il ya les matières il ya l'être humain maintenant on va rester d'abord avec l'être humain pour comprendre le sujet c'est la religion dieu c'est beaucoup mieux donc ces particules qui ont constitué l'être humain c'est à dire ça commence par par la fréquentation bien sûr l'homme la femme le gigot etc donc après se développer les multiplications et l'être humain quand il est bébé moi je raisonne comme ça par exemple quand il est né il a des organes de sens il ouvre les yeux les mains les oreilles le toucher donc l'odorat et le goût les cinq sens et en même temps il ya un organe trop trop important qui est le centre de commande de perception c'est le système nerveux qui commande tout le corps parce qu'il ya le corps qui s'est constitué donc après le développement embryonnaire après la naissance de bébé et voilà le l'être humain il commence à observer à se défendre à chercher et donc le système des particules qui sont en lui c'est des réactions et des interactions qui vont se manifester par une répulsion une attraction sur les choses répulsion des fois c'est le goût la douleur qui se situe au niveau de de la place et le système nerveux qui qui fait sentir la personne qui a une souffrance dans quelque chose qui va pas alors l'être humain commence à se défendre je vais de suite sauter dans le sujet qui nous intéresse c'est à dire la comprendre la vie à partir de cette idée de cette idée ou cette vision sur les choses c'est que je parle de système de défense de l'être humain l'être humain il se défend pour défendre son corps après il a beaucoup d'obstacles avec l'autre parce qu'ils ont envie avec l'autre on vit avec l'autre il vous prie de quelque chose il vous juge il vous impose quelque chose donc l'être humain il est composé de matière et ces matières peut-être pas peut-être mais certains après je reviens à ça peut-être ces matières en lui il ya autre matière qui 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 parle avec avec cette matière aussi il défense à cet être humain nous on est lié entre nous parce que on dépend de la matière on dépend de mon genre donc la vie c'est comme ça on est lié alors moi à mon avis l'être humain dès le départ il a programmé des autres matières ils sont prêts programmés peut-être dans la nature des forces par dieu au par rapport à une ancienne force qui nous a fait qui a écrit de le destin de la personne donc là je ne mélange pas mais je suis bien dans mes idées pas parce que je sais comment il est montré le parcours des particules le parcours le parcours pour arriver à comprendre la force et être jugé et se sentir responsable pour cette vie et voilà s'entendre sans faire de problèmes parce que on sera jugé et ce jugement je vais vous expliquer oui comment ça marche c'est à dire il ya dieu et dieu il a fait des matières c'est à dire tout ce qu'on dit nous par exemple on a dit qu'on se communique avec l'extérieur par une répétition une attraction quelque chose on se communique donc déjà avec ses organes de sens et les sciences les sciences ils sont hyper développés en ce moment mais quand même c'est trop négligeable par rapport à ce que je dis je vais raconter les sciences par exemple vous voyez que les particules comment ils réagissent et les aptes en l'état et c'est donc on arrive à trouver par exemple des remèdes des anticorps pour se défendre pour guérir les maladies donc c'est un monde de travail trop trop c'est des gens ils ont cherché ils sont compétents en ce moment mais il ya toujours le problème de communication de l'avenir il ya toujours les maladies il ya toujours les souffrances il ya toujours des problèmes dans la vie on connaît pas comment on va et comment ça va se terminer alors les gens moi je pense que les gens aussi ils ont pensé avant de la même façon de la même façon ce qu'il ya c'est que moi je sais pas comment partir et sortir directement pour expliquer mais le terme de dieu que vous voulez dire comment il est venu cette force peut-être moi je vais pas chercher quand on est petit on cherche pas mais c'est une croyance innocente c'est la meilleure on comprend dieu l'avenir donc on suit on suit des choses qui sont dans l'islam qui il ya un rôle pour la paix l'islam c'est de relation les religions c'est comme ça en général donc l'islam il est venu il nous a expliqué voilà ce qu'il faut faire pour vivre entre nous se préparer au paradis alors moi je je pense que il ya des gens intellectuels gentils je vais pas négativer leur interprétation pour se défendre ça mais maintenant on voit ça réellement devant les machines les puces les attractions les aimants tout ce que vous voulez donc ils ont compris que tout ce programme à l'extérieur tout ce qu'on dit tout ce qu'on a à l'intérieur il se communique avec l'extérieur il ya une communication il ya une sixième sens entre matière et donc il ya des matières par exemple nous on écoute il ya des matières qui peuvent stocker les informations c'est à dire qu'ils nous écoutent ils savent ce qu'il ya donc c'est des forces par dieu comme des anges moi les anges ils sont toujours positifs avec moi par exemple on a parlé l'autre fois avec les histoires qui sont des paquets d'infini j'arrive pas les comprendre donc c'est à dire positiver les choses pour les gens et je vois des choses comme ça par hasard il se répète il se multiplie à s'écrire d'une façon automatique donc maintenant je parle de stockage programmation tout ce qu'on a tout ce qu'on fait il est programmé alors il est programmé automatiquement il va être lui et on va être jugé parce que parce qu'il faut suivre un code dans la vie on va on va pas avoir du mal on ne veut pas faire du mal il ya des c'est comme s'il ya des juges aussi des anges des juges qui interprètent et comprennent qu'est ce que ça veut dire le mal et qu'est ce que ça veut dire le bien le mal quand on fait du mal à quelqu'un quand on reçoit le mal qui c'est qui a fait du mal donc il ya il ya plein d'éléments plein plein d'éléments sur cette terre invisible qui sont qui dit qu'ils existent qui vont nous juger c'est ça le terme de dieu dieu il a fait tout c'est à dire dieu on dit dieu mais nous maintenant on parle avec matière donc c'est trop simple déjà c'est trop simple pour dire dieu ou bien même par exemple réfléchir scientifiquement scientifiquement parce que dans l'islam on va pas maintenant trop développer les choses parce qu'on vit dans un monde trop moderne il faut pas sortir de l'islam il faut rester dans le cadre parce qu'il y a des gens qui appliquent ça on peut pas prendre des risques pas prendre des risques à faire quelque chose qui est anormal par rapport à une situation voilà je peux continuer je vais revenir sur la première question vous pourrez l'éclairer un peu plus alors pour vous vous parlez de la perception on tout le monde peut voir que les à la flotte la femme et l'homme c'est pas la même chose il ya une perception de la différence maintenant c'est une perception extérieure visuelle mais est ce que cette perception elle correspond à une différence de nature d'intelligence de rôle et c'est cette perception qu'on a d'un enfant a immédiatement il sait distinguer son père et sa mère il y a une différence qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle signifie dans la pratique sociale et religieuse voilà donc pour moi déjà l'islam aussi il n'a pas fait de différence entre la femme et l'homme du point de vue droit par exemple oui donc parce qu'on voit que c'est des êtres humains donc automatiquement un bébé ou bien n'importe quelle personne il respecte la femme autant que d'accord donc on les respecte à égalité ça c'est très bien c'est à dire ça c'est logique et c'est humain c'est facile et donc après dans les lois les religions le travail etc on va pas c'est pas un autre sujet on a parlé un peu de croyance c'est mieux parce que parce que je vais faire introduire quand même le respect de la femme le respect oui de parce qu'on a parlé ma vie de se préparer pour le sujet de femme avec l'islam j'ai pas voulu faire ça parce que c'est un monde trop trop bon trop trop compliqué trop trop bien mais voilà je préfère maintenant déjà orienté les gens vers des principes comme ça c'est général comment il va respecter la femme comment il doit respecter l'homme moi maintenant je vais revenir à un comportement idéal pour ne pas prendre de risques dans la vie avoir un principe croire ou pas croire avoir un principe donc automatiquement on va croire parce que quand on croit à une punition à un jour de comme on dit en arabe c'est à dire le jour de l'examen et c'est mon dernier voilà donc on se sent responsable toujours on fait que les choses bien maintenant la vie il ya plein de paramètres qui compliquent la chose je vais parler de ça c'est dire le mariage le goût l'argent la jalousie des choses comme ça qui bloquent les gens c'est aussi un sujet qui pourrait être intéressant c'est aussi la question des lois alimentaires pourquoi par exemple doit-on pas manger de porc dans le sein je vais parler maintenant encore de ça c'est à dire d'après les recherches des gens donc ils ont interdit j'étais dans un point trop 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 intéressant sur le jugement sur le jugement comme ça on revient un petit peu sur sur les interdits de l'islam si vous voulez maintenant on a parlé des des interdits c'est à dire ne pas faire du mal à quelqu'un le sexe la femme le goût les conflits donc le bébé au départ il veut juste jouer après il se développe après on confronte des problèmes on dépend des choses parce que c'est l'éducation qui est trop compliqué on peut pas être éduqué à 100% pour comprendre ce qu'on vit avec des ordres avec tout le monde et on est curieux de comprendre on veut se défendre on a un goût alors maintenant il ya une orientation vers les gouvernements de pays assurer assurer une éducation il ya pour éviter les problèmes parce que tous on est responsable et tout ça sera jugé un jour et je vais vous expliquer ça tout de suite maintenant comme ça presque j'ai fini mon sujet et après on peut parler tranquillement ce que l'essentiel je veux le dire allez-y donc c'est à dire que cette vie on la comprend pas on a entendu l'islam la punition etc donc il faut pas prendre les risques il faut réfléchir pour trouver une solution quand on voit comme ça la vie le ciel infini donc c'est une ligne infini rectiligne infini ou je sais pas comment ça va donc il est vide on peut pas l'être humain et débloquer il peut pas répondre qu'est ce que ça veut dire l'infini jusqu'à quand un départ jusqu'à quand c'est des questions qu'on a appris à ne pas poser de questions pour ça parce qu'on va pas jamais trouver la réponse l'être humain son cerveau est limité maintenant on a parlé de stockage de ce qu'on dit tout ce qu'on a à l'intérieur il est exprimé à l'extérieur il est stocké ça c'est automatiquement par la chimie par la biologie je le vis tout le temps je parle avec les choses positives je vois c'est la voyance à l'infini donc on peut pas prendre des risques tout ce qui est dans notre intérieur il est stocké alors il vaut mieux directement et urgent se comporter comme il faut dire que le positif parce qu'on est des êtres humains pareil pour partir donc déjà cette question de l'infini ça va nous faciliter les choses à prendre un comportement idéal et un code c'est que tout ce stock à l'infini à de la place il ya de la des récepteurs des émetteurs pour venir les groupes les jugements et c'est donc la nature la nature déjà par dieu ou même sans dire par vie il va nous juger on prend des risques donc il faut positiver les choses et c'est pas dans l'intérêt de n'importe quel être humain c'est pour ça j'ai parlé du gouvernement parce que c'est eux qui ont les pouvoirs et ils seront responsables peut-être ils seront punis plus que tout le monde si je serai du gouvernement je parle moi ou pas donc donc on est tous responsables on est tous responsables à s'aider entre nous à orienter parce que ne pas priver les gens de beaucoup de choses pour partir dans un bon sens et dans notre intérêt pour pour gagner les meilleurs points tous et donc qu'est ce qu'il faut faire déjà pour pour réaliser ces résultats c'est à dire de suivre un compte positif il faut obliger créer des sanctions il ya la psychiatrie par exemple la psychologie au départ pour préparer les gens donc il ya des des trucs graves donc la personne doit se sentir que ces risques et ça y est c'est fini pour lui la vie parce que la vie aussi il doit être comme le paradis l'enfer si on se souvient on est heureux déjà provisoirement pour le paradis et donc on est responsable si on fait quelque chose qui est anormal on ne doit pas prendre d'autres risques on a dit que tout ce stock parce que dans les mathématiques il ya des démonstrations par récurrence et si on arrive si on veut par exemple démontrer quelque chose par exemple on a parlé des fonctions on a parlé d'autres fois on peut on peut démontrer par l'absurde c'est à dire le négatif et après on voit comment ça marche la forme donc du point de vue existence du ou pas quand on va utiliser la récurrence ou bien l'absurde c'est trop facile c'est un cas particulier qui est automatique vrai je vais vous dire pourquoi automatiquement vrai qu'il comme quoi il ya une force il ya un dieu il ya quelque chose il ya l'avenir on sera jugé c'est à dire des choses dans les deux cas par exemple la terre illimité ou pas limité comment ils vont comprendre les gens les choses on s'en fout par exemple ils vont dire je vais partir à démontrer les choses par l'absurde par exemple par une manière qui est trop bête mais pour les intellectuels et les scientifiques et les philosophes ils vont comprendre que si vous c'est une manière hyper logique je vais vous lancer des smith donc c'est juste pour avoir un code entre nous et ne pas prendre des risques dans la vie et je vous ai parlé déjà des interactions de ce stock etc la sixième sens tu les gens ils ont vu ça et déjà ce stockage par exemple regarde ce stockage on le ressent même même à 0% à epsilon sur ce qu'on vit déjà et pourtant c'est énorme ce qu'on a vécu dans la vie pour comprendre la physiologie de la personne le système nerveux par exemple la vision un milieu transparent c'est à dire un peu éliminé comment il se transforme pour pour être analysé et compris dans le système nerveux au niveau de chiasma au niveau du système nerveux donc vous avez vu par exemple cette évolution comment il a fait l'être humain pour trouver beaucoup de paramètres et dans une fraction de seconde on arrive à se communiquer etc donc le système nerveux aussi stockent les systèmes d'information pour se défendre pour se communiquer avec quelqu'un voilà le stockage et la mémoire moi je parle maintenant de la mémoire donc la mémoire tout ce qu'on dit à l'intérieur j'ai expliqué comme quoi il ya une communication par la chaleur par la dépolarisation par la répolarisation par exemple comme les influe le système nerveux etc donc tout ce stock il ya plein de paramètres qui sont responsables comme il ya une justice il ya une justice invisible est ce qu'on pourrait dire par exemple que que là que l'informatique permet de mieux comprendre dieu parce que quand vous parlez de stockage voilà aujourd'hui en 2015 voilà on pense tout de suite à la mémoire informatique et donc on pourrait penser que depuis des millénaires on pense que dieu est à un ordinateur voilà par exemple moi je suis en train de raisonner de la même façon comme un ordinateur les puces le stockage etc ce qu'ils ont trouvé mais là c'est c'est un niveau hyper supérieur ce que je suis en train de raconter parce que ce que je vois c'est pas un enchaînement 1 2 3 c'est de 1 à l'infini et de 1 à l'infini moins 500 par exemple j'arrive à combiner dans mes histoires des fois des hasards et quelque chose d'extraordinaire logique d'enchaîner qui a une signification donc déjà l'informatique c'est monstre c'est ce monde par exemple maintenant par rapport à avant comment il a évolué et pour les scientifiques et pour nous c'est trop facile à un moment parce que moi il suffit juste d'être toujours dans le coup de comprendre les choses par ordre les disciplines etc on arrive maintenant à voir comment il ya ces stockages d'informations comment on peut manipuler les choses rapidement c'est trop trop intéressant ça par exemple quand vous avez donné un exemple pour comprendre et ne pas prendre de risque qu'est ce qu'on est nous et qu'est ce comment il va être l'avenir à ne pas prendre de risque c'est à dire qu'il existe une communication avec notre intérieur et l'extérieur là bas invisible qui comprend ce qu'on fait en détail parce que moi je réalise je vous ai dit ce que j'ai dans l'intérêt je parle avec moi même et j'arrive à comprendre qu'on croit une communication à l'extérieur c'est à dire tout ce qui est intérieur se réalise à faire des gestes autour de mon entourage avec une probabilité de zéro pour cent par exemple c'est à dire j'arrive 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 pas à comprendre je réalise ça je vous écoute tant il y a un certain nombre de choses qui me viennent d'esprit par exemple vous parlez beaucoup de l'individu mais vous mais il ya aussi le collectif dire le peuple le peuple auquel vous appartenez la nation le groupe la société les religions pour vous est ce qu'elle parle aussi des peuples par exemple est ce que au coeur de l'islam il n'y a pas le peuple arabe par exemple est ce que le peuple arabe n'a pas n'a pas c'est ce que l'islam n'est pas avant tout et au départ la religion d'un certain peuple et le dieu d'un certain peuple est ce que vous même vous êtes vous considérez comme arabe ou plutôt comme berbère ou que vous pensez que je me considère franchement comme un être humain je veux dire dans votre lignage disons moi je me consique c'est à dire je vous ai parlé de qu'on est des descendants de prophètes on est des étricides d'après l'histoire par exemple etc mais on est tous des êtres humains moi je parle est ce que vous êtes conseil est ce que vous êtes vous êtes concerné par un destin collectif moi mon destin collectif c'est que je vous ai expliqué au départ que n'importe quel être humain il est né c'est une matière vivante il est né et maintenant vous vous parlez de la religion il est né religieux c'est à dire innocent vite on le programme en fonction de l'entourage les parents les matières puisqu'ils regardent donc moi par exemple du merci j'ai eu de la chance d'être né comme tout le monde hyper religieux par hasard à l'intérieur c'est caché de suite il s'est exprimé c'est à dire religion la religion musulmane parce que je vais la voir après donc de suite il va s'imprégner en moi et après j'ai commencé à regarder toujours la vie et toujours dieu est avec moi parce que les parents on m'a influencé trop c'est une très bonne éducation de suivre une religion parce qu'on a toujours on se sent toujours responsable de tout ce qui est acte à faire que du bien donc on voit l'entourage le négatif et plus on voit le négatif on est croyant à 100% après on devient 200 300 400 parce qu'on peut pas se défendre d'une manière hyper intelligente calme etc des fois on se retire des fois on vexe les autres et c'est après on essaie de trouver le remède donc la religion pour moi elle devient de plus en plus accentuée 100% de 100% donc ça n'existe pas à l'infini jusqu'à maintenant et autre chose qui va expliquer ça maintenant c'est que avec les études avec l'expérience j'ai compris que il ya une force plein de forces qui vont nous juger heureusement ils sont en ma faveur et j'espère qu'ils sont dans la faveur de tout le monde c'est à dire pas que j'espère je vais vraiment bien mais je dis j'espère parce que il faut moi je profite pour le bien des autres c'est à dire pour faire du bien donc les autres doivent faire du bien pour tout le monde maintenant je vais toujours souligner le point essentiel c'est que les grands les gouvernements ils comprennent ces trucs plus que moi ils veulent pas parler de la religion de dieu par la matière par l'expérience par la logique ils comprennent très très bien ça ils veulent pas c'est à dire dire ces trucs je sais pas où ils comprennent c'est compliqué d'expliquer aux gens donc ils sont responsables tout le monde on est tous responsables on doit être puni à chaque fois qu'on laisse des fouilles pour des problèmes donc il faut être hyper humain hyper humain sur cette terre il faut sanctionner gravement les petites erreurs mais attendez est ce que malgré tout vous vous sentez en solidarité avec les musulmans est ce que vous avez le sentiment d'avoir une communauté avant 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 par exemple j'ai appris pas avant j'ai appris maintenant je défends tout le monde à 100% de la même façon franchement je vous assure moi je suis hyper humain avant et même maintenant dans mon sang et tout ça j'ai aimé la religion parce qu'il m'a fait que du bien et j'ai continué à aimer et c'est un plaisir c'est comme une musique pour moi dîner à commande des religieux etc quelque chose qui vous soulage trop trop c'est à dire je trouve je trouve ma paix je trouve tout dans la religion musulmane mais je ne peux pas dire par exemple que je vais faire une différence entre arabe français non jamais de la vie même dans la religion il n'y a pas ça les religions je suis logique moi à se sentir responsable par rapport à la matière qui m'entourne et par rapport à moi à ce moment-là les gens qui sont d'une autre religion que vous comment vous le comment vous comment vous vivez cela qui ont d'autres valeurs ou d'autres interdits alimentaires par exemple le fait que les chrétiens mangent du port est ce que ça vous pose et nous on a appris quand on était petit on vivait avec les juifs à côté des français donc on a appris même dans la religion nous ça ne regarde pas du juge et l'islam l'islam il tolère il respecte tout le monde donc ce qui est dit et ce qui est venu et ce qui est écrit dans le courant dans les hadiths etc donc les musulmans ils doivent appliquer ça c'est les chrétiens n'ont pas à respecter le ramadan pour vous donc ça ils suivent leur religion nous on respecte notre religion on respecte les autres alors maintenant maintenant j'ai parlé de l'humanité notre rôle parce qu'il ya la matière aussi qui nous jugent et dans l'islam l'islam il n'est pas sévère avec c'est à dire par rapport à par rapport à notre comportement et il nous dit de ne pas juger nous on parle de prendre le cas du paradis par exemple le paradis il ya le paradis normalement il faut être musulman pour accéder au paradis où est ce qu'on peut être chrétien parce que le chrétien lui il ne respectera pas les prières de l'islam pour l'islam pour l'islam il faut respecter l'islam donc il faudrait se convertir à la chance voilà il faut se convertir à l'islam voilà pas prendre d'autres risques donc maintenant dans l'islam il ya un truc trop important aussi donc pour limiter au moins les dégâts c'est que ils disent la religion c'est les relations c'est la relation à 10 mois mais là c'est un peu ce que disent les chrétiens voilà mais ça c'est leur temps à mon amour du prochain voilà c'est pour ça que j'ai réussi dans ma vie je me sens heureux parce que les relations d'être humain et comme je vous ai parlé comme quoi j'étais dans les recherches scientifiques mais c'est une pratique des choses comme ça et le sport et tout ça par exemple il ya un point trop trop important voilà par des relations donc la médecine pratique nous on s'intéresse à des particules invisibles etc maintenant il ya un truc trop important j'adresse ce message à tout le monde surtout au gouvernement la police à tout le monde parce qu'ils sont responsables c'est que il faut travailler beaucoup sur la psychologie la psychologie le comportement la relation c'est à dire déjà nous on est adulte maintenant on doit se définir comment il est une relation avec soi comment il est une relation avec l'autre comment il est une relation avec tout parce qu'on vit avec tout donc se définir ce programme et psychologiquement c'est à dire savoir comment ça comment on va faire fonctionner ses neurones de point de vue extérieur ce n'est pas avec l'intérieur avec l'extérieur des relations les normes c'est à dire faire fonctionner des neurones par une manière de s'exprimer c'est des chercheurs qui travaillent sur ça ils appellent ça plp la programmation de neurologique linguistique neurolinguistique alors il faut travailler sur ça c'est à dire on a des hypothèses dans la vie c'est quoi ces hypothèses c'est que le milieu l'argent le travail les objectifs et c'est l'état ils doivent nous aider il faut travailler 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 ça c'est le point le plus important pour nous se sentir responsable et être puni si on travaille pas et le gouvernement ils doivent être puni si on ne stimule pas et favoriser les moyens etc et réformer les choses tout le temps donc j'ai rien à dire pour le moment j'ai presque tout dit tout ce qui est essentiel pour les adultes à comprendre est-ce que est-ce que la langue la langue arabe est-ce que la langue arabe elle a une qualité particulière puisque c'est la langue qui a été utilisée pour le coran par exemple est-ce que ça lui donne une dimension sacrée à l'arabe pour moi les langues pour moi on a parlé des langues c'est le système de défense comment on a créé les choses nous comment on a appris comment il est fini la langue il y en a qui disent les miracles par exemple et les miracles aussi moi j'ai parlé des particules les particules qui réagissent donc se communiquer créer un langage donc l'arabe par hasard le courant il est en arabe l'arabe il a compris les messages par donc ils suivent cette religion qui est trop trop sacrée pour tout le monde parce qu'il n'y a que de la paix il n'y a que des choses bien dans les religions parce qu'on veut s'entendre les gens ils ont des problèmes donc il y a eu des messages pour se défendre même l'être humain il peut créer des recettes comme ça mais pas de cette façon le courant c'est trop sacré il y a des trucs magiques qui se réalisent maintenant des fois on voit des trucs des phénomènes inexplicables qu'ils existent ils étaient dans le courant donc voilà maintenant vous avez parlé de la langue la banque c'est celle psychologiquement dans dans la tête des gens ils veulent faire une dimension supérieure d'un truc moi pour moi je fais une dimension supérieure à tout ce qui est positif c'est tout je vais pas dire ça c'est mieux que ça l'arabe j'apprécie parce que j'ai appris parce que c'est le courant parce que dans les langues et les trucs magiques c'est-à-dire des combinaisons bien voilà dans le courant donc il ya un ordre il ya des définitions et des formules voilà c'est ça on apprécie mais je vais pas dire que privilégiez ça par rapport à ça alors une autre question pour revenir à la question de l'alimentation c'est moi je crois que c'est un problème pour temps est-ce que est-ce que vous êtes contre le fait de manger de la viande par exemple de la viande oui d'accord est-ce que le fait de conserver des gens qui sont végétariens ah oui d'accord il ya différents problèmes il ya le prêt à son est-ce qu'on va manger de la viande ou pas si on mange de la viande laquelle et comment elle doit être abattue toutes ces questions qu'est ce que vous en avez à dire dans le courant c'est clair maintenant par exemple vous avez parlé des interdits végétariens de l'animal pourquoi donc c'est des histoires des miracles pour l'ébraïm etc par exemple pour manger de la viande ça c'est des histoires qui étaient réelles devant les gens et donc on poursuit c'est pas interdit pour nous de manger la viande le mouton etc alors après ils ont découvert parce que le courant est venu par des miracles et maintenant il découvre des fois des avantages dans la viande des incontillants dans le porc par exemple etc les végétariens ça c'est un sujet encore je vais pas dire tradition ou ça ou ça donc pour 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 autre chose je vais pas vraiment aller trop trop loin de développer autre chose scientifiquement sur assure on a parlé de la religion on a parlé de l'existence de dieu le comportement après je suis j'ai conclu par le comportement c'est d'accord alors une autre question qui est très importante pour nous aujourd'hui c'est la machine la marche la machine le développement de la technologie est ce que c'est un danger pour l'humanité et la technologie c'est trop important si vous voulez voilà les poser des questions des bonnes des fois qui sont compliquées dans la vie j'ai parlé du gouvernement réformer les choses le travail pousser les gens toujours à travailler etc donc il ya toujours des inconvénients dans les choses même les traitements des fois ils sont ils sont des avantages donc il faut toujours travailler il faut changer les choses il faut observer des quelques choses et on peut pas on peut pas supprimer quelque chose d'un seul coup ça va poser des problèmes pour la gestion des gens pour alors il faut toujours être au courant du tout et réagir d'une façon hyper urgente pour ne pas faire du mal à la société à nous mêmes etc et aux autres donc il faut travailler sans arrêt et veiller sur les conditions de travail bien sûr etc voilà il faut pas croiser les bras j'ai dit ça alors une autre question alors la démographie par exemple est ce que vous pensez que on peut faire autant d'enfants qu'on voit où est-ce qu'il voit la séparation c'est pas j'ai on n'a pas parlé de ça dès le départ pour vous avez parlé de femmes moi j'ai compris un peu le sexe parce que ça pose des problèmes l'argent donc une démographie là bien sûr que par exemple on va on doit suivre des règles pour ne pas faire les enfants en danger faut calculer les choses d'après ce qu'on peut même qu'ils disent dans le courant voilà après le mariage les enfants ils sont nés avec leur nourriture avec tout alors moi je je pense qu'il faut toujours travailler bien et favoriser les conditions aux enfants favoriser les conditions vous avez bien sûr à tout le monde c'est qu'est ce que vous pensez d'un sujet classique la polygamie est ce que la polygamie pour vous c'est une c'est simple c'est une institution qui est qui est tout à fait justifié ça nous renvoie à la question du droit de la religion mais aussi de la femme est ce que c'est non est ce que c'est logique que est naturel que l'homme puisse avoir plusieurs femmes par exemple ouais donc ça c'est le sujet que vous m'avez posé autrefois pour parler du sujet de la famille l'islam l'islam quand on parle parce que dans l'islam il y a toujours là il y avait quelqu'un du foie aussi qui t'interpelle aussi voilà donc dans l'islam l'islam on dit en arabe des efforts on fait des efforts l'islam c'est à dire on a des choses et après comment on va appliquer ces choses il faut s'entendre il faut il faut il faut il faut se mettre d'accord par exemple si vous avez la première femme donc il faut gérer les choses d'une façon égalitaire bien donc équitable équitable par exemple ce qui est dans l'islam la polygamie c'est quatre femmes donc c'est pas interdit alors même la femme musulmane il accepte ça après on a parlé des conditions par exemple vous avez parlé des enfants vous avez parlé de est-ce qu'on est capable est-ce qu'on n'est pas capable se sentir responsable faire que du bien être sûr il faut qu'on a les moyens voilà donc si on a raisonné d'une façon logique c'est la religion c'est les relations c'est la foi à l'intérieur c'est aimer l'autre plus que moi plus que moi j'aime l'autre là il m'a dit qu'on ne doit pas aimer l'autre on doit pas être religieux si on n'aime pas l'autre plus que nous pareil que moi j'ai dit plus que nous carrément alors un autre sujet qui me vient à l'esprit c'est le prof de la colonisation est ce que pour vous la colonisation le peuple l'islam a quand même été marqué par la colonisation globalement la plupart des pays musulmans ont été dominés à un moment donné par l'occident au 19e ou 20e siècle est ce que c'était une bonne chose la colonisation est ce que c'est une bonne chose est ce que ça est ce que ça a été utile pour le pour le monde arabe pour le monde arabo musulman cette rencontre entre l'occident et l'orient si on voit je vous ai dit au départ l'être humain et les confrontés l'être humain elle est confrontée à autre être humain lié au départ on s'entend même même une famille une fois mais s'il ya qu'une famille qui vivent sur sa terre après pour partager le travail le goût etc après il ya des problèmes après ces problèmes ils peuvent pas des fois les gérer par négociation par paix après il ya les profits il ya des chantage et alors seulement il ya beaucoup de choses et à la colonisation donc les intérêts après il ya les disputes il ya les conflits il ya des guerres alors si vous parlez de colonisation par exemple si on parle donc il ya des calculs les gens ils calculent des choses moi je suis contre les gars contre l'exploitation contre beaucoup de choses mais la colonisation c'est aussi apporter une certaine civilisation c'est à dire si on se sent responsable pour faire convaincre l'autre et faire du bien à tout le monde mais pas voir ses intérêts que ses intérêts détruire l'autre ça je suis pas d'accord personne n'est d'accord parce que maintenant on parle on parle c'est à dire c'est des sujets qu'est ce qu'ils existent dans la terre par exemple maintenant vous voyez les crédits pour la graisse etc ah oui donc des problèmes il y en a il ya plein de sujets à traiter on peut pas vraiment attaquer maintenant tout donc il ya des rôles pour des responsables des gouvernements qui sont spécialistes dans tous les pays du monde ils doivent réagir et être humain et cd vite pour éviter les problèmes parce que tout ce qui est négatif il se programe et on va payer tout ça parce qu'on est tous des êtres humains par un est-ce que je préfère parler trop positivement des choses j'ai expliqué comme quoi il ya des problèmes dans tous les domaines il faut les attaquer alors est-ce que vous pensez que par exemple moi je ne sais pas vous avez le bon de vos religieux il y à un moment donné la fin du monde par exemple où il ya un moment donné où il ya un jugement dernier est-ce que est-ce que ça se rapproche cette période là est ce que vous voyez un changement d'air ou la fin moi j'ai que je ne peux pas je peux pas savoir ça du tout du tout personne ne peut savoir personne ne peut savoir donc sur ce point oui mais je sais qu'il ya une infinité de vie c'est dire on peut vivre à l'infini on est dupliqué c'est dire on est voilà maintenant vous avez vraiment laissé beaucoup chez vous là pour parler de tout c'est mieux expliqué quand même mais les gens ils vont pas poursuivre de a à z parce que c'est mon nom c'est pour ça vous voyez aux vis aux vidéos vous pensez qu'on a plusieurs vies par exemple moi j'ai dit que la transformation il ya la transformation voilà particulière la multiplication par exemple quand on est né il ya une multiplication méthotique c'est à dire la méthose et celui mère ils donnent de cellules filles les deux cellules filles ils sont comme la cellule mère c'est à dire des points de vue le nombre de chromosomes ça s'appelle la méthode donc une multiplication alors moi par exemple quand vous parlez des puces de l'informatique nous c'est pareil mais c'est pareil c'est à dire le l'esprit qu'on a ou bien c'est à dire la moitié qui nous programme pour ressentir les choses il peut être en une infinité de deux fois il peut exister c'est à dire une fractale voilà donc de la même façon et par exemple la vraie il est caché et après on vous fait manipuler vous avez le sentiment qu'on va vous brûler vous allez plus exister moi j'ai pas envie de faire peur les gens comme ça donc les adultes ils vont réfléchir comment comment il est maintenant là le monde les puces etc ils doivent faire ce travail à ma place parce que moi je peux pas parler tout le temps et expliquer comme quoi nous on va exister on va se multiplier on va se construire peut-être tout notre corps même pas le roi le notre corps il est invisible et quelqu'un original pareil etc celui-là même s'il va partir on a l'impression que c'est ça qu'il va plus exister mais ça c'est le vrai il est parti maintenant notre il me téléphone il me téléphone là la vraie et j'ai l'impression que moi je parle mais l'autre il sera au paradis il n'existe pas on peut dire que oui il n'est pas existé il ya le paradis éternellement moi pour moi donc s'ils veulent chercher de l'enfer les gens il doit faire des conneries mais doivent passer d'entre eux voilà donc pour moi je raisonne comme ça et voilà je reviens à un autre point oui de la religion du de la force parce que quand on se sent quand on se sent responsable c'est-à-dire quand on ressent qu'il y a une autre vie et qu'on va exister et comment on va exister on va exister dans le paradis donc donc on fait tout pour travailler bien on a 24 heures sur 24 cette sensation de responsabilité comme dieu la peur toujours il nous coûte etc c'est pour ça que c'est bien des religions et nous on peut comprendre ça mieux maintenant par dieu et parce qu'il nous a montré les preuves les manifestations voilà voilà la manifestation c'est-à-dire se manifester d'une façon c'est-à-dire trop responsable et les gens ils ont leur instinct leur leur intérêt leur confiance et ils partent dans le négatif malheureusement donc il faut les punir il faut venir sur ça punir tout le monde des grands des petits etc ne pas trahir par exemple le le calendrier c'est important au niveau religieux le calendrier et des tous les années il ya des fêtes spéciales qui reviennent la religion elle est liée au temps au respect du temps vraiment vous êtes trop 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 fort à poser des questions parce que j'ai oublié beaucoup de points maintenant je reviens à un point il ya dernièrement sur les secondes horaires etc il ya des astronautes et des chercheurs qui par une manière atomique ils ont expliqué à un retard ou l'avance je sais pas je me rappelle pas par des fractions de secondes sur l'heure c'est donc maintenant les gens et les pays il ya depuis des conflits ils veulent détruire la terre et constitue les armes au lieu de négocier de savoir ce qu'il ya ce qui ce qui est stocké à l'extérieur comment il est la vie après le paradis etc ils veulent pas alors maintenant voyez par exemple scientifiquement j'ai expliqué beaucoup de choses et maintenant maintenant la terre est grande dernièrement par des explications hyper logique par hyper logique parce que le monde atomique c'est l'atomistique on a parlé le monde atomique ça c'est autre chose donc c'est un monde trop trop organisé trop riche trop trop riche il faut il faut vraiment ne pas se précipiter à faire des choses négatives parce que on peut prendre des risques la matière la matière comment il va réagir on connaît pas comment il va se manifester il peut nous faire du mal et on pas on peut vivre éternellement donc elle est les gens ils regardent leur propre il faut contrôler tout parce que regarde la terre est grande etc et le monsieur dernièrement là les chercheurs ils ont présent parlé ça 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 j'ai trouvé ces idées déjà avant moi sur ces trucs de décalage d'entendre de retard de réseau de tout ce que vous voulez donc les gens ils ont les bombes atomiques ils savent pas où comment ils vont faire de détruire la terre je vais pas trop parler alors donc finalement là pour vous il ya une relation entre la science et la religion finalement pour vous pour moi ouais ouais c'est la science avec la religion c'est à dire que la religion j'ai expliqué par la science facilement je vous ai parlé de l'absurde de l'être humain qui doit pas il doit se comporter comme il faut directement tout droit pas dans un sens et un autre sens ou un autre sens tout droit dans un bon sens et positif et c'est donc la religion il dit que ça que les choses bien maintenant scientifiquement la religion c'est la paix l'islam il est venu comme ça c'est la paix entre nous c'est cédé parce qu'on est tous pareil même la matière il faut la respecte et moi même les animaux et tout respecte et tout puisqu'ils vivent voilà il faut pas réagir automatiquement il ya des réponses alors une dernière question peut-être que finalement système défense négatif une dernière question qui va peut-être peut vous déstabiliser mais qui va c'est la question de la présence de la laque est ce que la présence des musulmans en france est-ce que c'est un problème est ce que comment vous voyez cette évolution cette intégration intégration donc le système politique il est basé et n'importe n'importe quel système politique par exemple ça c'est un pays c'est la france il est basé sur des intérêts pour moi l'être humain il voit ses intérêts matériels il voit pas l'avenir après qu'est-ce que ça veut dire l'être humain la valeur de l'être humain il n'y a pas la valeur quand on rentre dans des conflits de ne pas respecter les principes des autres savoir négocier quand il fait pas de la tolérance alors là vraiment ça devient un monde matérialiste matérialiste des intérêts etc donc de guerre de haine etc et ça c'est pas c'est pas bien faut respecter négocier doucement etc il ya des choses qu'on peut pas accepter vite c'est-à-dire faire du mal etc là il faut réagir pour réformer quand on fait du mal à discriminer des gens dans le travail dans des choses comme ça et ça c'est du sujet trop 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 simple c'est à dire on a vécu ça tout le temps avec les gens des musulmans voyagent on connaît les coutumes on connaît les traditions et l'être humain quel que soit sa race quel que soit son pays dès le départ il est convaincu qu'il y a une religion qui est la même à part après on est venu de l'islam donc il est obligé d'élever ses enfants pour les imprégner dans l'islam pour les rendre hyper propres comme vous vous m'avez parlé de l'hygiène mentale donc sociale sociale alors moi je suis toujours dans ce monde de l'hygiène mentale bien sûr comme vous et avec un maximum de punitions pour deux c'est-à-dire la peur de dieu ou bien la faire faire des dieux sur terre c'est-à-dire les gouvernements la police les gens nous tous pareil donc il faut pas parler il faut balancer tout le temps les choses négatives par une manière pour ne pas vexer étudier la psychologie des comportements le social voilà donc c'est trop trop important oui mais enfin si vous voulez bon à tout d'heure j'ai évoqué la question de la colonisation il y a la question de l'immigration qui est un peu la conséquence de l'une parce que cette immigration elle est la conséquence souvent du fait que les français sont allés dans d'autres pays et maintenant les gens de ces pays viennent en france et d'ailleurs ils ont appris le français là-bas donc l'immigration est ce que pour vous quelle est la meilleure façon de de traiter de gérer la question de l'immigration en france et ailleurs d'ailleurs le statut de l'étranger de celui qui veut être naturalisé qui veut s'intégrer est ce que qu'est-ce qu'on doit lui demander quels sont ses devoirs et quels sont ses droits oui de façon là c'est des sujets toujours il ya des choses qui sont qui sont en ordre c'est à dire il ya des lois mais moi je parle pour simplifier les choses de l'humanité mais partout dans le monde même des gens qui sont loin il faut voir ce qu'ils font faut les étés loin franchement on est des êtres humains pareil il faut savoir tout ce qui existe sur le cas même des animaux de terre vous voyez surtout ces lois c'est un autre sujet c'est pas d'autres spécialités quand on est au gouvernement on connaît comment ça marche les relations entre les pays les immigrations les lois et c'est donc ça c'est trop trop connu qu'il faut être humain il faut suivre des lois il ya des choses qui marchent étape par étape donc il faut pas se précipiter prendre des risques et des aventures aller par exemple voilà maintenant des problèmes de crise dans l'europe après après l'europe donc il ya des choses c'est pas c'est pas vraiment le sujet maintenant donc voilà c'est les gens spécialistes de vraiment traiter les gouvernements dans tous les pays qui doivent s'arranger c'est trop compliqué ces trucs il faut aider les gens maintenant il ya la peur toujours des gens qui ont il ya des pays qui sait trop et après ils tombent en pièges dans les problèmes il faut il faut applaudir tous ensemble alors vous savez qu'avant l'islam il y avait ce qu'on appelait les djinns ou les genoux vous pensez que ça existe ça je conviens le positif et le négatif moi je vois des fois heureusement le négatif il me touche pas mais j'ai peur quand même parce qu'il peut toucher tout le monde c'est pour ça on est on est on est confronté à une vie vraiment de guerre etc et nous on doit céder pour se défendre on est des vous pensez que le diable existe ou bien sûr bien sûr parce que c'est l'intérêt de la matière il se parle c'est comme comme la personne quand il a chaud il a chaud il veut le froid donc c'est des matières tout parle avec nous tout parle avec nous donc juste des matières genoux par exemple les diables ils sont en différentes formes il ya plein de formes invisibles dans la terre des matières dans les matières qui sont invisibles pour nous ils sont visibles donc ils savent ce qu'on a et voilà il nous manipule comme il veut parce que c'est des réactions nous alors moi je crois à tout ils sont peut-être à l'intérieur caché aussi par des petits des petits trucs vous savez que l'atomistique je vous ai parlé d'entendre c'est un monde diamant vraiment trop vrai c'est un monde mais vous-même puisque vous avez vous êtes inspiré vous êtes un personnage inspiré vous quand vous racontez vous quand vous élaborez vos comptes ils vous sont dictés par qui ils sont et c'est d'où quelles sont les forces qui vous font parler maintenant sans moi les acquis l'expérience etc donc après c'est stocké c'est stocké comme tout le monde s'est stocké et donc en classe et après on parle maintenant c'est la conviction de la fois à 100% à l'infini donc il me fait parler parce que c'est imprégné en moi vous êtes une sorte de prophète quelque part je peux je peux je peux pas dire des choses qui est qui qui voilà parce qu'ils ont respecté l'ancien etc mais du merci je donne beaucoup de choses positives à tout le monde je suis chanceux en ce moment et depuis un bon moment comme quoi je je ressens que j'ai un rôle positif pour l'humanité et je ressens que j'ai un rôle vraiment parce que je parle avec mon coeur tout le temps avec ma tête ils sont hyper blanc donc je travaille sur ça contrôler par mieux contrôler par la matière et là on ressent léger on ressent des anges en raison tout ce que vous voulez mais avec simplificité avec modestie bien sûr avec le bien pour l'autre surtout hyper humanitaire je préfère toujours rester positif mais quand même il ya des lois je reproche s'il n'y a pas de voilà c'est à dire à tout le monde de réagir vite le plus ratifiquement possible urgent de façon urgente pour voilà partir dans un monde d'hygiène déjà de sécurité à 100% de pureté comme ça on va on peut tenter à évoluer dans le bon sens et être positif et vivre éternellement positivement au paradis je crois que voilà merci beaucoup on va dire au revoir Dieu merci voilà